alors bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos on va décortiquer comment faire un jeu de type Angry Birds alors avant d'attaquer directement dans le vif du sujet avec avec directement le décor tout ça on va apprendre à utiliser une nouvelle caractéristique qui est la caractéristique physique alors pour ça on va créer un nouveau dossier vide juste je vais pas m'embêter à mettre des dimensions de fou je vais faire 1000 sur 500 mais ça ça n'a aucune importance c'est juste parce que c'est facile à retenir alors par contre je vais le faire correctement voilà alors il faut savoir que pour la caractéristique physique je vais utiliser par exemple bloc hop c'est un petit peu différent de ce qu'on a eu l'habitude de rencontrer avec les plateformes tout ça là je vais faire les carrés je vais faire comme des espèces de bâtonnets hop que je vais mettre là je vais en mettre plusieurs je vais essayer de les empiler et puis si je peux en mettre un dernier voilà je vais faire un espèce de chamboule tout je vais utiliser un autre objet qui va être une balle ok et la balle je vais pas m'embêter pour comprendre du coup faites des projets ultra simple comme ça c'est plus simple tout de suite je vais utiliser un clavier pour montrer sinon ça va partir direct alors sur la balle je vais lui mettre la caractéristique voilà et sur le bloc je vais lui remettre la caractéristique physique alors je vais juste coder quelque chose d'assez rapide au démarrage je vais désactiver en fait la caractéristique de l'être c'est bon et quand je vais appuyer sur espace je vais l'activer rien de bien sorcer c'est juste pour vous montrer ok donc là si je lance déjà on voit qu'il y a un souci c'est que mes morceaux de blocs tombent si j'appuie sur espace j'ai bien mon animation qui se fait pas de soucis bon alors dans un premier temps moi je me suis dit ah bah oui c'est normal c'est un peu soumis à la gravité ok pas de problème on va créer un fond on va créer un sol je veux dire donc je vais mettre sol hop que je vais mettre en noir hop et le sol je vais lui mettre solide voilà donc au début j'ai pensé à un truc comme ça j'ai relancé et là et ben non ça ne marche pas alors tout simplement pourquoi parce que la physique ça fonctionne avec les éléments physiques et vous avez dans les caractéristiques alors là je vais ôter du coup le solide et je vais lui rajouter physique si je laisse ça comme ça vous allez voir que tout va tomber voilà même mon seul sauf que là du coup vous avez une caractéristique qui s'appelle immovable je crois que ça se dit comme ça immovable je pense en gros c'est qu'il ne bouge pas là on met no et nous on met yes pour le sol et là comme par magie on a nos éléments qui restent au niveau du sol et notre sol qui ne bouge plus si je lance ma balle elle passe à travers mais oui je vous l'ai dit les éléments physiques fonctionnent avec les éléments physiques donc il faut en même temps qu'il y ait une balle qu'on mette l'élément physique hop et euh ça devrait fonctionner je crois voilà alors sauf que là elle est tombée si je mets yes elle va pas tomber voilà donc voilà un petit peu comment marche la physique et ça ben c'est important de le comprendre avant de commencer à à coder un jeu comme Angry Birds parce que vraiment on va en avoir besoin donc je vous dis à une prochaine vidéo pour vraiment coder le Angry Birds maintenant qu'on connait le principe de base de l'élément physique ça va être un jeu d'enfant je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo ciao 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 ciao